Musique Tu sais ce que je vais t'offrir pour ton anniversaire ? Un ascenseur ! Je suis en retard. Tout va bien. C'est pour moi ? Non, c'est pour la voisine du tout, mais elle ne m'a pas ouvert. Entre. Bruno est au salon. Bruno. Bonsoir, Clément. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Votre fille me trompe. Bon anniversaire, Clément. Qu'est-ce que tu me dis là ? On divorce, papa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle a quelqu'un d'autre. J'ai tout découvert. Et ça fait six mois que ça dure. Et lui ? Tu veux que je raconte tout ? Non. Un gros con qui a des chevaux. Dans les Yvelines. Je te prie d'être correcte d'abord. Lui, c'est pas depuis six mois, c'est depuis qu'on est mariés. Dans son travail, tu peux demander, il n'y a pas une ouvreuse qui lui a échappé. Mais quelles ouvreuses ? Oui, les hôtesses en jouent pas sur les mots. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton italienne, ta chef de cabine. Mais c'est pas mon italienne. J'ai retrouvé sa photo d'identité dans ton jean. Avec son écriture débile derrière. Anono ! Anono ! Idiot ! Mais c'est pas possible, les enfants ! Je cherchais le champagne. Mets de la musique, toi. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais rien ! Rien ! Écoute, Bruno, je t'aime comme un fils, tu le sais. Mais pendant que tu pilotes tes avions, Paris, Rio, Pékin, pourquoi tu regardes pas devant toi ? Mais ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. C'est de la calomnie. Elle était menteuse quand elle était petite. Pas trop, comme à l'école, elle était dans la moyenne. Bon anniversaire, papa ! Mais t'apportes le gâteau avant le dîner. Tu vois que t'as plus toute ta tête ? Elle apporte le gâteau avant le dîner. C'est à cause de toi si je fais tout de travers à rat ! Bon, assez, hein ? Calmez-vous. Embrassez-vous maintenant. Couton mourir ! Attends, pour un million, j'embrasserai papa ! «C'est con lui, une élure de rouge ! » «Tra papier de joule nous,ども de breeding, quand vu passer tout fist complaints, on est une bonne fin à elle... » «Bism lineup de Destroux » « c'est con lui donc l'outre est dans la vie, c'est dessus j'était tout revenu fallé » et ma soirée ne faisait que commencer oh modeste mais qu'est-ce que tu fais là je t'ai appelé là-haut répondeur je t'ai appelé sur ton portable boîte vocale alors que je suis venu t'attendre ici qu'est-ce qui se passe j'ai deux mauvaises nouvelles à t'annoncer par laquelle je commence c'est pas la deuxième alors ma santé j'ai fait faire mes examens ça ne va pas du tout du tout mais modeste tu as toujours quelque chose ah non non mais là j'ai le coeur qui au lieu de faire poum 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 etc fait poum 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 puis plus rien plus de son plus d'image comme si j'étais mort et puis tout d'un coup poum 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 ah ça c'est la cinquième de Beethoven ah oui non mais c'est pas de l'arythmie figure-toi c'est un nouveau syndrome très bizarre ils ont isolé un cas en Nouvelle-Zélande un cas en Suisse et puis le mien ça s'appelle le syndrome du docteur Zoll et l'autre mauvaise nouvelle ? l'autre mauvaise nouvelle je me sépare de Camille mais non comme je te le dis huit ans de vie ensemble et voilà la mer efface sur le sable les pas des amants désunis ça t'intéresse de savoir ce que j'ai trouvé dans ces poches un soir je rentre à l'écoute écoute modeste je monte chez moi je passe mon smoking je redescends tu m'accompagnes au cercle et tu me racontes tout d'accord ? bon on t'en doutes allo Clément c'est modeste es-tu là mon ami ? mon chéri c'est moi je veux vivre avec toi je veux vivre avec toi Clément rentre tiens Clément qu'est-ce que tu deviens ? je te remercie hein je suis désolé je ne peux pas repartir ma petite fille est chez moi Valentin ? bah oui c'en est pas d'autre bon parlons-guerre parlons bien peux-tu te trouver demain à 11h45 au cimetière mon marque entrée principale pour quoi faire ? tu verras mon ami j'ai besoin de toi mais c'est pas possible je m'en suis même pas rendu compte je croyais qu'elle dormait et bah tu vois elle dormait pas qu'est-ce que t'as dit ? qu'elle voulait vivre avec moi voilà rien d'autre bah non rien d'autre bah c'est pas croyable bon allez passe-moi Bruno passe-moi Bruno Bruno non je peux pas te le passer il est sorti sans dîner comme toi d'ailleurs merci beaucoup comment elle est venu chez toi ? en métro à cette heure-ci toute petite toute seule et tu viens pas la chercher elle reste avec moi cette nuit il ne va pas encore la transbahuter pour l'instant elle bivouaque dans mon bureau je lui ai fait un petit lit sur le canapé elle s'est endormie tout de suite mais non ça ne me dérange pas Charlotte c'est pas elle qui me dérange ben viens la prendre demain matin pour l'homme d'à l'école ne pleure pas allez au revoir ma fille bonjour madame bonjour Tony ça me fait plaisir alors madame Figari Hong Kong c'est vrai que les chinois ont supprimé le décalage horaire ? ils sont forts ces chinois alors monsieur Mercadé est-ce qu'il va pas encore il faudra se fier là ? non je ne trie pas je dis seulement que les quatre sont ramassés trop vite on n'a même pas le temps de voir qu'on perd non ailleurs de tricherie et si vous n'êtes pas ailleurs et si vous êtes chez moi et chez moi personne ne triche je vais respirer un peu dehors et je reprends allez respirer c'est toi mon chéri ah oui tu as reconnu ma façon de sonner ? oui dis-moi tu vas rire maintenant c'est moi qui te décommande ça ne me fait pas rire pourquoi ? il y a quelqu'un chez moi c'est nouveau ça elle est arrivée ? elle a quel âge ? dix ans je la connais Valentin elle est dans chez toi ? elle est arrivée comme ça je t'expliquerai alors si elle se réveille dans la nuit ils se sont occupés d'elle pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? ben je n'allais pas faire faire une annonce au micro dans ton stade de basket alors le bébisciteur est heureux ? c'est pas ça mais ça me fait un peu d'argent de poche salut Manu oui associe Valentin Valentine ? Elle s'est installée dans mon lit. Faut que je vais dormir bon maintenant. Salut mademoiselle. Salut Clémy. C'est mon grand-père, il est chef d'orchestre. Allons, bon, nous voilà chef d'orchestre. Tu vois, tu l'as raté. Ah écoute, j'ai pris un truc pour dormir, je m'en suis pas réveillée. Merci. Ah t'as pas trop... Pas du tout, pas du tout. Bon, de toute façon, elle mange dans la cantine, j'ai la chercher à 4h. Elle va bien ? Très bien. Et toi ? Bon, je te raccompagne à ta boîtier. Non, 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 ça va, j'ai juste à côté. Moi c'est pas... c'est pas simple. Je me sens... débarayée. Alors, tu as quelqu'un, c'est vrai ? Non, papa. Malheureusement. Les rétroviseurs là, notre enfoiré là ! Putain, je vous en prie, mesurez vos paroles, nous allons faire un constat. Je constate hein, que t'es un con déjà. Avez-vous des témoins ? On a rien, ça va. J'ai pas réfléchi, j'ai mis une cravate un peu joyeuse peut-être. Ben alors, tu m'expliques qui est ce nôtre ? Aucune idée. Mon seul but est de confondre Camille définitivement. Confondre Camille ? Oui. Regarde-le, avec le grand type laquelle parapluie le gamin a l'oreille. C'est ce moment, j'en suis sûr, c'est le cinquième enterrement que je surveille en deux jours. Il n'en a pas encore plus de temps, c'est le cinquième enterrement que je ne me suis plus pour moi. T'as vu nos petits jeux ? Ils me prennent pour un con. J'ai compris. Ça va, maître ? Oui, pourquoi ? Vous pensez qu'on va gagner ? Vous êtes optimiste ? Très optimiste ! Qu'est-ce qui se passe, Bruno ? Tiens, mets-moi une petite mousse, Jean. Tiens, rends-moi la monnaie sur cinq ans. Elle m'a appelé, Claudine ? Je sais pas, je demande déjà si elle m'a appelé. Et ça te choque pas, toi ? Un croquement avec un bijou dans l'oreille ? Ça devrait pas être interdit ? Tu sais, c'est la vie de maintenant. Il y a un diamant dans l'oreille ou au droit, un moment qu'on fait son travail. Chacun s'est cité. Et maintenant, j'ai apporté les lettres. Regarde. Des lettres d'amour sur papier, en tête des pompes funèbres. Parle moins fort, tu veux ? Je passe te prendre à neuf heures avec ma moto. Nous irons ensemble au Père Lachaise. Je pars chez ma mère à Meribel et je te donne mon nouveau numéro de portable 06, machin, etc. Signé Fafa. Et M. Camille nie tout avec ça. Fafa. C'est pas bien. Y a pas d'autres hypothèses, non ? J'ai de la peine de te voir comme ça. C'est toi et c'est pas toi. Comme une photocopie. Je comprends ce que tu me dis. Non plus, je comprends pas ce que tu me dis. A quoi ça sert tout ça, puisque tu le quittes ? Peut-être que tout ça sert à le quitter. Venez, Mme Balzac. Non, mais monsieur est avant moi. Non, 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 c'est bon madame, je vous en prie. Mais vous avez déjà laissé passer une autre personne tout à l'heure. C'est parce que j'ai peur du docteur. J'aime mieux attendre encore un peu. Entrez, s'il vous plaît. Merci docteur. Monsieur Molina. Je suis désolée, Mme Balzac a oublié son rendez-vous. Et elle tellement... J'ai lu le Louis XIV de la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce que c'est que 17 ans quand on attend la femme qu'on aime ? Enferme. J'ai réservé pour dîner chez Flavio. Tu ne vas pas te mettre en colère. Rien que d'entendre ça, je suis déjà en colère. Mais je ne montre pas, c'est ça ma force. Claudio vient de m'appeler. Ah Claudio, je vais m'ennuyer de lui. Il y a une fête ce soir avec les filles de son équipe de basket. Il reçoit la médaille de sa fédération. Et il m'a demandé d'être présente. À titre amical. Ah c'est un très joli titre ça. Oh écoute, il a déjà accepté la séparation. La conciliation. Il reste un petit pont à traverser. Alors ce n'est pas la peine de le provoquer. Mais je ne le provoque pas, je ne le connais même pas. Tu m'empêches de le rencontrer. Oh la la mon dieu. S'il apprenait que je l'ai quitté à cause d'un autre homme. Et quel homme? Bon ça va. Il mettra le feu? Où? Je ne sais pas. Il est émotif. Il parle à coups de marteau comme... comme il bricole. Mais au fond c'est un homme qui a un coeur d'or. J'ai besoin de toi. Je suis fatiguée. Je vais t'examiner des habits toi. Je viens dormir avec toi après. Oui. Tu vas au sac? Mais bien sûr. Et n'oublie pas que je ne t'oublie pas. Pas une seconde. Allez va vite parce que si tu rates le début, tu risques de ne rien comprendre au match. Oh arrête. C'est parti. Valentine? Mais qu'est-ce que tu fais là ma petite chérie? Tu veux pas me garder? Mais si je veux te garder bien sûr. Mais ton papa et ta maman qu'est-ce qu'ils vont penser? Rien. Ils ont pas le temps. Ils crient, ils pleurent tout le temps. C'est le magique. Allez entre. Allez. Qu'est-ce que je vais pouvoir te faire à dîner? J'ai rien là. Tu n'aimes pas les sardines par hasard? Les sardines j'en raffole. Je te tuerai pour des sardines. Quand même pas non. Si tu veux je peux te commander une pizza. Non, des sardines. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes là? Il était là le tableau? Ben oui. Je ne l'aurais pas mis là. Pourtant tu vois il est là. Ou relisait. Ne l'aurais pas mis. Mais 10 vilenconne dans la jaune de métallée. Quelques heures sur l' littérin. oui Oui Snion pas le c'est bon ou servi Oui bon oh. mercado de déjet. C'est inouï, ça, c'est inouï. Elle devait dormir chez sa copine Maude, celle qui est dans sa classe. Je t'ai posé avec sa petite valise et tu leur trouves devant ta porte. Je t'entends pas bien, Charlotte, là. C'est parce que je suis dans ma voiture. Comment je vais m'en sortir avec cette boutique ? Bon, je viens la reprendre ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Je lui ai fait des pâtes et des sardines, je l'ai installé devant une pile de cassettes. Elle a tous mes numéros de téléphone ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Attends une seconde. Je suis désolé, mais ça recommence. La charlatan me demande. Retrouve-moi demain au balton. Tu vois ton heure ? On nous ouvre ! T'es en brave ! Tu bouges ! T'es en brave. Oui. C'est en même temps. Parce qu'il y a un tableau. Et enfin, il y a un tableau. Les meubles Les lampes Je ne le crois pas Je ne le crois pas Je ne le crois pas C'est tip top comme ça, non ? Qu'est-ce qui est tip top ? Tout, c'est autre chose, ça bouge Écoute-moi Valentine, tu es arrivée tout à l'heure avec ta valise Et tu peux rester ici pendant mille ans si ça te fait plaisir ma petite chérie Mais avant toi, il y avait un habitant dans cette maison Et cet habitant, je me présente, c'est moi Et ici, on ne touche à rien On s'appelle Valentine ou la reine d'Angleterre Si la reine d'Angleterre venait ici Bonjour majesté, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une citronade très bien Mais si elle s'assit en disant d'autre part Voulez-vous déménager ce fauteuil qui est là pour le mettre là parce que je préfère ? Voulez-vous décrocher ce tableau pour l'accrocher au-dessus de la cheminée ? Je lui dirai Non majesté, ici c'est mon royaume Vous avez vos sujets, j'ai mes objets Oh bah dis donc Mais oui Et même le pape, le pape je le respecte mais je le trouve ici en train de pousser le canapé du salon vers la chambre Hop hop hop, stop ! Votre sainteté ne touche pas au canapé du salon Ni aux lampes, ni aux bibelots Moi qui croyais faire plaisir, j'ai même passé l'aspirateur Bah tu m'as pas fait plaisir Tu sais d'où qu'il est ? On va aller se coucher, on dirait qu'on sort de boîte là Mais comment tu as fait ça toute seule en plus ? J'ai pas fait ça toute seule, j'ai appelé Maude et mon Jules et ils sont venus m'aider Ton Jules ? Gaspard ! Mais tu ne comptes pas faire tes devoirs maintenant ? C'est pas mes devoirs, c'est mon roman Quel roman ? Que j'écris Tu écris un roman ? Oui, je te dis le titre Bien Le roman de ma vie Je sens que ça va marcher Climmy ! Tu m'aimes ? Oui, je t'aime Tu remercieras Maude et Gaspard pour les fleurs Quelles fleurs ? Dans les vases ? C'est pas eux qui les ont apportées Non, on les a cueillies sur le balcon Vous avez coupé les fleurs du balcon ? Je le crois pas C'est un homme formidable, il est d'une très grande famille Il me dort et il est dans l'informatique J'ai fait la connaissance de ces deux enfants Je suis déjà copine avec sa fille J'ai de la chance Et j'ai le droit Si elle t'intéresse vaguement, il s'appelle Victor Pardon, c'est tout le portrait de ta petite maman Tu mets le feu à tes phrases sans qu'on te dise rien Ta mère c'était pareil Tu sais qu'elle s'intéressait à la politique Un jour elle m'a raconté l'assassinat de Jean Jaurès Et à la fin elle était tellement énervée Que j'ai cru qu'elle m'accusait moi En plus pour Valentine ça va être On va s'installer à 120 km de Paris Les champs, les chevaux, la liberté Il y a un collège à une demi-heure On l'accompagnera avec les 4x4 Bon écoute Charlotte, Valentine elle reste avec moi Pour le moment elle reste avec moi Je suis pas une mauvaise mère, je crois pas ça Ni Bruno un mauvais père Il voulait même la garder en attendant En attendant quoi ? Pas tout, les choses enfin Le déménagement, tout ça De toute façon l'école se termine en 15 jours On s'organisera Allez viens t'asseoir près de moi Mais j'en suis sûr moi que Bruno va garder sa gamine Bruno je l'aime comme un fils Bon ça va je l'ai déjà dit Le quitter lui c'est me quitter un peu Un peu moi Moi mon fils je lui dirai Alors Valentine vous allez la mettre au revoir Roissy A Mexico, un aérobu, à Los Angeles Pour l'instant Valentine comme tu dis en attendant Un petit excédent de bagages et la consigne, c'est chez moi. J'ai l'amende de service, là, je ne sais pas. Quand on va sortir, tu vas voir près de la porte une femme avec une daie blanche, elle voit, elle monte. Alors, tu fous le bordel, tu me débrouilles. Allez, circulez, circulez, on va réparer les dégâts. Il n'y a pas de blessé, sinon on n'a pas l'hélicoptère. Attendez, madame, j'en ai d'autres. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Oui, c'est moi, ma chérie. Je t'ai appelé à ton cabinet, j'ai oublié que tu étais à l'hôpital. Alors voilà, cette fois, je vais faire la connaissance de ton cher futur ex-mari, l'homme au cœur d'or. Je ne te demande pas la permission, puisque tu ne peux pas me répondre. Tu auras content de moi. La messagerie de votre correspondant est saturée. Il y aura pli ultériant. Ça, c'est formidable. Je vais en train de mourir, je perdrai tout mon sang, je vais à peine 20 secondes pour décrire mes symptômes au médecin. Les signes et rouges ! Allez, un peu de pression ! Oui, j'écoute. Oui, c'est moi. Ah non, ce n'est pas possible. Bon, j'arrive. Mais enfin, vous n'allez pas la renvoyer à 12 au jour de la sortie ? Si ! Même la veille de la sortie ! Si on tolérait ça, les parents du garçon pourraient se retourner contre l'établissement. Mais qu'est-ce qui lui a pris de mettre une raclée à un garçon de classe au-dessus ? Vous le lui demanderez ! Elle n'a voulu donner aucune explication. Elle l'a bien amochée, je peux vous le dire. Bon, je vais vous la chercher. Et pourquoi m'avoir appelé-moi ? Ses parents sont impossibles à joindre. Il faut dire qu'un père explorateur est une mère actrice à Hollywood. Elle a dit qu'elle vivait avec vous, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier sur l'ordinateur. Vous avez très bien fait, madame. Bon. Une mère actrice à Hollywood. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause d'une fille qui s'appelle Martine Soupiron. Toute la classe la haie, mais la haie, elle s'en fout. Malheureusement, j'ai remarqué qu'elle n'arrête pas de tourner autour de Gaspard. Maud me l'a confirmé. Alors que Gaspard est à moi, elle le sait par cœur. Qui ? Martine Soupiron. Donc, j'ai versé une bouteille entière de ketchup dans son cartable. Elle est allée se plaindre à son frère qui s'appelle Thierry Soupiron. Et ce nul m'a attendu à l'entrée de la cantine et m'a traité de S. Ça veut dire quoi il t'a traité de S ? C'est comme salaud, mais en fille. Donc, je lui ai mis un pain dans l'œil. Et puis comme il avait l'air surpris, je lui en ai mis un autre. Et je lui ai ouvert la lèvre, là. Mais qu'est-ce qui t'a appris à te battre comme ça ? Personne, j'ai lu. Il faut avoir une bague. Et si les parents viennent se plaindre, maintenant ? Faut pas déconner. Valentine, tu me parles pas comme ça, pas à moi. À Gaspard, à Thierry Soupiron, à qui tu veux. Mais moi, il faut pas me dire, faut pas déconner. Viens me prime ça. En fait, t'as des nouvelles d'Hollywood ? Non. Tu vois, je te donne les clés, je te fais confiance, hein ? Tu les poseras sur le meuble en rentrant. Et toi, comment tu feras pour rentrer ? Bah, je t'endrai. Ah oui. Tu veux pas monter avec moi, Clémy ? Non, j'ai un travail à faire. Les bras, Florence, les bras, s'il te plaît. Tu dors ou quoi ? Tu dors, Florence, les bras ! Mais comment il est entré, lui ? J'ai dit, pas de journaliste. Vous ne pouvez pas attendre la conférence de presse ? Non, je ne peux pas attendre la conférence de presse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vestil, et en chantant. Comment vous êtes-vous procurer ces photos ? On va gagner du temps. Je ne réponds pas vos questions, vous répondez aux miennes. Qu'est-ce que vous voulez ? Divorce, pas de divorce, re-divorce, avocat, séparation, réconciliation, menace, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez dit à aimer que c'était fini. Je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. Ça n'a pas duré longtemps ce petit jeu, au coup je ne le pense, au coup je ne le pense pas. Je ne sais pas, je pense quand je veux et si je veux. Je vais vous dire une chose, moi. Si je retrouve cette femme dernière fois, je reviens ici et je vous fais manger ces photos, une à une. D'accord ? D'accord. Mais, je peux quand même vous poser une question ? Quelle question ? Vous savez lire. Vu ? C'est le docteur qui rit comme ça ? On dirait. Pourtant le monsieur semblait avoir mal, c'est pour ça qu'elle l'a fait passer avant. Et il m'a dit qu'il avait acheté un revolver américain. Il faut vous tirer dessus, si on continue à se voir. Et tu ris, toi ! Non. Mais il ne fera jamais, c'est un cœur d'or. Un revolver américain ? Mais c'est quoi ça ? Il a vu ça avant Tintin ? Il faut qu'on s'achète des gênés par balle maintenant. Ouais. Mais où ? Oh ! Regarde celle-là. Elle est excellente, tu ne trouves pas ? Je crois qu'il faudrait la faire agrandir. Mais tu t'entends ? Et adieu. Oh, Maudin, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Je t'ai téléphoné pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est la petite qui a répondu et elle nous a invité à prendre un apéritif. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'air tout insufflé. Elle nous a embauchés pour chambouler les meubles. Et il y en a de l'eau, hein ? Aïe ! Pourquoi tu lui dis nous, Camille, est revenue ? C'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous faites dans ce petit coin ? Rien, on parlait, tranquille, va. Camille, alors ? Tu t'es laissée faire par la patronne, un homme de gauche comme toi ? T'as vu, on a toujours mis en place. Sauf le tableau, j'ai terminé. Merci pour tes conseils. Est-ce que tu l'as offert à boire au moins, c'est malheureux ? Je les ai même invités à dîner. Regarde-moi, toi. Mais, fais ça. Tu n'as pas eu dans les dents, tu ne l'avais pas ce matin, non ? Je l'avais oublié, mais je suis retourné à le chercher. Merci. J'ai fait les courses avec l'argent du tiroir. Et je fais à dîner. C'est prêt. Ah, qu'est-ce que je mâcherai ma sœur ? Il en resterait pour demain. Oh, qu'une teigne. Ceux qui l'a mis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, rien. Ah bon. Ma sœur est un peu ronde de lait. Commencez. On attend que la maîtresse de maison soit assise. Non, non, commencez, s'il vous plaît. Un, deux, trois. C'est parfait. Mais il faut aimer les épices, hein ? Où tu as pris cette recette-là ? C'est le meilleur ami de Gaspard. Il est Thaï, il s'appelle Tong Yang. Mais j'ai rajouté de la harissa. Il se marie très bien. Oui, parfait, parfait. C'est très, très fin. C'est aimé, ça. Oui, c'est aimé. Elle sonne, mais elle a la clé. Ah bon ? Ben oui. Je suis en retard, mais j'avais prévenu. Fallait que je passe voir ma mère. Sa mère s'est démis une oreille, la pauvre. Oh, c'est possible, ça ? Oui, elle a fait une chute. En faisant l'acrobate sur son escabeau. Elle a un problème d'oreille interne. On verra ça demain au scanner. Oh, mais ça a l'air fameux, ça. C'est Valentine qui invite. Assieds-toi, aimé. Aimé, tu es sûre que tu as faim ? Ah oui. Et le col du fémur n'a rien ? Non, non. Mais ne dramatise pas, toi. On te dit l'oreille. Le col du fémur, c'est pas dans l'oreille. Et triple dose pour aimer. Merci. C'est merveilleux, Valentine. Vraiment merveilleux. Extinction des fins, miss. Ils sont encore là comme il est modeste. Ils viennent de partir. Tu sais que c'est des gays ? Comment c'est des gays ? Ils se font des bisous entre eux, si tu veux. Il n'y a pas de mal, il y en a souvent. Ils n'aiment pas les femmes. Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas les femmes, mais c'est qu'ils ne se marient pas avec. Ils préfèrent se faire des bisous entre eux. Dans la famille de Maud, il y en a 12. 12 ? C'est une famille nombreuse. Mais qu'est-ce que tu chantes ? D'abord, de quoi tu te mêles ? C'est ça les études que tu fais à l'école. Je suis content qu'on t'ait renvoyé, tiens. Allez, maintenant on est tain, puis... Peut-être de rêver autre chose, hein. Clémy ? Oui ? Un baiser. Je t'en ai déjà fait trois. Encore ? Clémy ? Oui ? Tu ne vas pas travailler ? Je ne travaille pas tous les soirs. Elle est encore là, Aimée ? Oui. Raconte-moi, Mariette. Ta grand-mère ? Mais ça fait combien de milliers de fois que je te raconte ? Tu ne vas pas tout compter, j'ai buissé des histoires. Décris-moi une de ses robes. Une. À fleurs. Elle aimait les robes à fleurs. Quelles fleurs ? Toutes les fleurs, sauf les glaïeules. Comme moi, je suis anti-glaïeule à fond. Décris-moi un de ses parfums. Un parfum. Il y a de la tuberose. De la tuberose bleue. De la tuberose bleue. Pourquoi tu me demandes de te raconter plus ce que tu sais tout le monde ? Ça me fait l'impression de la respirer. Tu sais que tu lui ressembles. Enfin, pas tout le temps. Petite colère, un petit sourire. Je suis né à Zanzibar, en Tanzanie. Où mon père travaillait comme explorateur. Comment ça ? Je suis né à Zanzibar, en Tanzanie. Et mon père travaillait comme explorateur. Malheureusement, je fusse enlevé à l'âge de 2 ans. Je fusse enlevé. Par un troupeau d'éléphants et mes parents ne m'ont retrouvé que 5 années plus tard. Par hasard, dans la jungle, où ma mère tournait un film avec Robert Redford. Les éléphants m'avaient nourri, appris à faire des cabanes et à pousser des cris très spéciaux qui permettent d'éloigner les moustiques et les serpents. Mes parents ne m'ont pas reconnu. Eh bien, pour un roman, c'est un roman. Des cris pour éloigner les moustiques. Mon grand-père parle 12 langues. Je ne savais pas. Moi non plus. Et ma mère danse 12 danses couramment. Papa l'a connu à Madagascar, où il travaillait comme clown. Il avait perdu son emploi d'explorateur parce qu'il n'y avait plus rien à explorer, à part le ciel. J'aime Gaspard, pas seulement parce qu'il est d'une beauté à tomber par terre. Voir sa photo page 27. Mais c'est surtout son intelligence qui me rend stupéfière. Qui suis-je auprès de qu'est-ce qu'il est ? Tu l'imaginais comme ça, toi ? Non, ça sur une photo. En plus, si elle l'a dans la peau. Elle reparle de toi, là. Mon grand-père est un homme merveilleusement merveilleux. Très beau, pas ça, elle va continuer. Le premier mot que j'ai prononcé dans ma vie, c'est Clémy. Maman me l'a raconté. Il m'avait prise dans ses bras, je lui ai touché la joue avec la main et j'ai dit... Clémy. Clémy. Comme il est seul maintenant, j'ai abandonné mes études pour m'occuper de lui. Il est gonflé, hein ? T'as plus besoin de moi, alors. Le dimanche, nous allons danser dans un café au bord de la Marne, où nous avons des amis. C'est parti, c'est parti. Ah, alors, qu'est-ce que nous a fait de bon la patronne ? Prochain ou petit salut aux lentilles ? Est-ce qu'on peut prendre en les deux ? Si vous voulez. T'as pas honte ? Non, je n'ai pas honte. Euh, Désirée, qu'est-ce qu'on boit avec ça ? De l'eau, avec modération. Avec ma première femme, c'était poulet, tous les dimanches. Poulet, poulet, poulet. Pourquoi tu disais rien ? Mais j'avais pas le droit de parler à table. Et comment elle s'appelait, ta première femme ? Marie-Cécile. Mais ils n'appelaient pas vos poulets. Tiens, tu racontes qu'ils se font des poulets ? Et qu'elle te racontait celle des Chinois qui n'avaient pas le droit de lever la tête en passant devant la cité interdite. Le premier qui regardait, flam, tête coupée. Première avertissement. Première avertissement. Mais il les connaît, Maumoud, puisque c'est lui qui les a racontées. Mon nom, c'est Modeste, alors tu ne m'appelles pas Montbrod. Merci. Évidemment, toi, après 11 ans dans les pompes funèbres, tu es fatigué de rire. Tu savais que ton père venait dîner à la maison mardi soir ? Avec maman ? Il ne m'a pas précisé. Pourquoi elle n'est pas restée avec nous, aimée ? Parce qu'elle partait installer sa maman au bord de la mer. Mais elle revient dans quelques jours. Là, je... Je ne suis pas bien, là. Mais si, Modeste, tu te sens bien. Elle est tout le monde en voiture. C'est de la spasmophilie. Oui. Spasmophile, toi-même. Elle est connue. Coucou. Ça va, chérie ? Alors, Samantha. C'est Valentine. Valentine. C'est Samantha. Parce que la natation synchronisée, ça ne supporte pas l'improvisation. Non. Alors, je l'ai dit, clarinette. Elle s'appelle Clara. Quand on jaillit toutes les deux à la surface de l'eau, en plein leit, motif de Valkyris. Avec une pancelain sur le nez ? Oui. En plein leit, motif de Valkyris. Et en demi-finale de championnat de France. Et au lieu de me faire ça, elle me fait ça. Alors arrête la synchro tout de suite. Et fais de la base papillon. Non ? Oui. Le problème avec Clara, c'est qu'on ne peut rien lui dire. Dès que tu lui dis quelque chose, elle commence à crier tout de suite. Et patati, patata, et là, je lui fais Clara. Bémol. Bémol. Tu ne prends plus ton appareil ? Il me faisait mal. J'avais l'air d'une sorcière. Oh, t'en fais pas, ma chérie. D'où toutes les façons. Comme tu souris pas, ça se voit pas. Tu me fais voir ta chambre ? Alors, où tu en es, mon fils ? Je peux le dire, je ne sais plus où j'en suis. Mais il ne faut pas la mépriser, Clément. Mais à qui tu parles, je ne méprise personne, moi. À part certaines personnes, mais elle n'en fait pas partie. Vous avez des nouvelles de Charlotte ? Bon, elle ne veut ni montrer sa chambre, ni venir à l'île Maurice. Tu voulais l'emmener à l'île Maurice ? Avec nous qu'un jour, oui. C'est beau, c'est-il. C'est beau. La seule chose qui m'énerve, c'est qu'il l'a appelé Maurice. C'est pas classe, hein. Franchement, ils auraient pu se creuser un peu pour trouver un autre nom. Non ? Et après, tu as l'intention de la... Enfin, de me la reprendre. Excusez-moi si j'ai l'attention. Attends, je ne vais pas me laisser promener. Ou alors, je la mets en pension. Et puis, c'est quoi cette manière de marcher, comme ça ? Bémol, Bruno, bémol, hein. C'est pas une poupée de 10 ans qui va faire la loi chez moi. Mais chez toi, c'est où ? Écoutez, c'est né que le début. C'est très difficile pour un enfant divorcé. C'est pas l'enfant qui est divorcé, ce sont les parents. Et puis, je t'en prie, hein. On n'en est pas là. Non, mais dis donc, tu ne vas pas passer tes nerfs sur moi. Parce que franchement, sans te commander... Bémol, hein. Bémol. Qu'est-ce que tu écris, là ? Mon roman. Non, non, mais qu'est-ce que tu écris, là ? Dis-moi. J'ai envie de jouer à un jeu. Ça tombe bien, moi aussi. À quoi on pourrait jouer ? Au poker. Tu ne me fais pas de cadeau, hein ? Tu plaisantes, j'ai trop de respect. On fait la cave à combien ? Je propose 50. Franc ? Oui. D'accord. Pourquoi tu mettais l'une lettre noire ? Le soleil te gêne ? C'est pour que tu ne vois pas mes yeux quand je tire du jeu. Je donne. Je t'écoute. Je t'écoute. Oui. 20 francs. Plus de 10. 10 encore. Je vois. Deux paires. J'ai mieux. On avait dit minuit et il est minuit moins 10, hein. C'est le dernier pour moi, chérie. Ok. Trois cartes. 40 francs. Tapis. Voyons ça. Trois femmes. Aïe, 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 aïe. Trois rois. Voilà, quand tu as repris deux caves, tu me dois 110 francs. Comment tu comptes payer ? J'ai mes économies. Là, ça tombe bien. 100 plus 10. C'est bon ? Ah oui, c'est bon. Mais quand on joue, on joue. Il faut savoir qu'on peut perdre. Je sais. C'est comme papa et sa nageuse. Je t'adore. Ah oui. Pas de nouvelles de maman. Elle joue une pièce de théâtre à New York avec Julia Roberts et Woody Allen. Elle fera juste un aller-retour d'avion à Paris pour la fête de l'école où les enfants vont danser. Bien que j'eusse été renvoyé, j'ai été invité à la fête parce que c'est moi qui fais le signe dans la mort de Céline. Tous les parents seront là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A New York, maman avait manqué l'avion à cause des grèves. Madame ! Madame ! Je viens pour la fête. C'est pas aujourd'hui, madame. C'était hier. Je croyais que c'était le 15. Oui, mais on est le 16. Elle est arrivée le lendemain, mais elle m'a rapporté un piano. Et comme j'emménage à la crinière... Je ne connaissais pas cette expression, ménager à la crinière. C'est pas une expression, c'est une tonne de la propriété. La crinière. Donc, le seul meuble qui est parti à Valentine, c'est son piano. Je le fais porter chez toi, j'espère que ça ne va pas t'entombrer. Tu n'y ranges pas ? J'ai calculé qu'en perdant 10 grammes par jour, 10 grammes, c'est pas inhumain. Ça fait 3600 grammes par an, ça fait 36 kilos en 10. Je vais te dire tout de suite, ça ne tirerait pas du tout. Malheureusement, les déménageurs n'ont pas voulu le pousser jusque dans la petite chambre. Allô ? Allô ? Mais non, Valentine, là je ne peux pas venir prendre l'apéritif. En plus, il est 10h15, excuse-moi, mais je préfère attendre encore un peu pour l'apéritif. Mais c'est gentil, ma belle, je te laisse. C'était qui ? Eh bien, ça ne te regarde pas. C'était Valentine. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Grécioni de la Bollardière. Je me suis trompé de porte. Madame Grécioni de la Bollardière. Non, ce n'est pas ici. Madame Aimée Grécioni. Ah, la femme de mon grand-père. Comment ça, la femme de ton grand-père ? C'est pour quoi ? C'est pour lui rapporter ses valises. Une avec des effets personnels, une avec des lettres et des photos. Elle comprendra. Entrez, vous prendrez bien l'apéritif. Vous pourriez m'aider à transporter le piano ? Vous pourriez m'aider à transporter le piano ? Tout droit, maintenant. Parfait. Oh, merde. Merci. 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 Les premiers jours, je te cache pas... Enfin, le troisième jour exactement, quand j'ai découvert qu'elle avait tout changé dans le potager, déplanté ici, replanté là. Non. Et tu ne m'as rien dit ou ? Je reviens. Heureusement, tu es rentré la nuit. Oh, remarque-toi, tu es remue, hein. Et puis Camille, il lui passe tout. Je vivais comme j'aimais. C'était les jours les plus heureux de ma vie, ex aequo avec ceux que j'avais passé dans le ventre de maman. Et le fiancé, là, le... le bourreau de travail. D'après elle, ce n'est pas un manuel, c'est un intellectuel de haut niveau. Que se trouve ce que je dise. Ah, mon commandement ! Attendez-vous. Alors, dès qu'on va se marier, Gaspard a dit qu'on aura une voiture avec un toit ouvrant, deux bouledogues et une caravane. Comment ils s'appelleront, les bouledogues ? Pacha et Sultan. Et plus tard, deux enfants. Patricia et Johnny. Hein, Gaspard ? C'est sûr, chérie. Attention, on relève. À mon commandement, hop ! Il n'y a rien que de la salade. Johnny, il sera docteur pour nous soigner quand on sera vieux. Et Patricia ? Hôtesse de l'air. Et toi ? Moi, femme au foyer, pour m'occuper du linge de Gaspard et lui faire ses repas en sauce quand il descendra de son avion personnel. Pourquoi des repas en sauce ? Il aime que ça. T'auras ton avion personnel, toi ? Je suis en train d'en dessiner moi-même les plans, vois-tu. C'est dingue tout ce que tu fais. Des études, des avions... C'est Valentine qui me fait avancer. Je suis boostée par l'amour. Boostée par l'amour. Et quand on sera à la retraite, Patricia et Johnny viendront nous voir tous les dimanches, sauf quand on fera notre curavichy. À mon commentement ! Hop ! Il faut que tu arroses le pied, Johnny. Là, t'arroses les feuilles. Regarde. Si tu veux lui donner à boire, c'est comme ça. Et dans ta caravane, tes géragnements plastiques, tu vas les arroser comment ? Pourquoi tu me dis ça ? Ben, j'essaie d'imaginer ta vie. Je suis un peu déçu. Je crois y avoir une petite fille qui écrivait des romans, qui rêvait de traverser les océans. J'étais content déjà, moi. Je me retrouve avec une mémère qui pense qu'à son toit ouvrant, ses bulldogs, ses plans aux sauces, sa caravane, qui prépare sa retraite à 10 ans. Tu as prévenu la sécurité sociale pour ta cure. Tu as rempli les papiers, au moins. C'est mon mari qui s'en occupera. Arrête de dire mon mari, c'est ridicule. Et puis ça m'énerve. T'as qu'à pas nous écouter d'abord. Ben comment je pouvais faire autrement, j'étais à côté. Bon allez, la coupe et le robinet, la France entière va être inondée. Et tu voulais pas trouver le vaccin contre la cellulite pendant un certain temps, non ? J'ai changé d'avis, je veux plus rien faire. Je veux que être heureuse et qu'on aime tout de suite. Je veux pas finir comme papa et maman. Mon chéri, qu'est-ce que ça veut dire de pas finir ? Tu commences à peine, hm ? J'abandonne la cellulite, je m'en fous. Tu as raison. Oui, je ne sentais pas ce vaccin non plus. Tu as raison. Camille avait prêté son ordinateur à Gaspard pour les plans de son avion. Ça fume ? T'inquiète, je maîtrise. Alors Gaspard, ça avance, c'est très bon ? On cherche, on cherche. Mais là, je dois dire, je patine un peu. Est-ce que je peux voir l'installation électrique du garage ? Ah, 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 ah. C'est parti, c'est parti. Pour la vie. Maman. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'entends, Cam ? Ah oui, j'entends. Tu es parti. Modeste, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai amené. Je t'ai vu dans un tel état. Et puis ça me ferait plaisir de monter jour au cercle. Ça n'arrivera plus avant longtemps. Pourquoi ? Non, je ne veux pas t'importuner avec mes... Pourquoi ? Parce que je vais être obligé de porter un corset à vie peut-être. Et pourquoi ? Pourquoi tu porterais un corset ? Ma cinquième vertèbre est cuite, mon grand. Le professeur Schneider m'a parlé en face. Ça veut dire, debout, couché, tant que je veux, mais assis, plus question. Mais c'est nerveux, on n'arrête pas de te le dire, c'est nerveux. Un jour, vous me retrouverez mort ! Et vous direz, c'est rien, c'est nerveux ! Est-ce que tu te rends compte un peu ? De quoi ? De toi, de toi, de toi ! Ton cœur, tes genoux, les yeux, les oreilles, la nuque, le sucre, le corset. Arrête, on n'en peut plus, arrête un peu ! Qui ça, homme ? Tous ! Camille, moi, ta sœur, j'en suis sûr, les amis, les gens tous... Arrête ! Pas Camille, hein ? Je crois pas. Oh, viens. Non. Viens. Non. Eh bien, reste. Ah, vous arrivez bien, il y a eu du grabuge. Ah, il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge, ça tombe bien, j'y vais tout de suite. Monsieur Mercadé, vous venez avec moi. Mais pourquoi moi ? Vous venez avec moi. Enfin, qu'est-ce que... C'est pas monsieur Mercadé, c'est l'argentin, celui qui a le goût. Il a refusé une troisième avance, il a traité Evan Macaque. Monsieur Mercadé, je vous fais mes excuses. Vous c'est rien. Non, non, si, si, c'est beaucoup. Je fais un air réel en ce moment, je... Je sais pas ce que j'ai. J'ai très mal dans le dos. Je crois que je vais devoir porter un corset. Clément. Je viens, je passe quelques minutes avec un ami. Enfin, à votre... Pour vous, c'est votre cas, hein ? Ah, le... Le dos, il faut faire attention. On en a qu'un. Alors, vous partez un peu cette année ? Oui. À Biarritz, à côté de Biarritz. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Biarritz, c'est pas à côté de Biarritz, Biarritz, c'est à Biarritz. Oui, non, non, mais je veux dire, on a loué à côté de Biarritz. Quel beau pays, hein ? J'ai passé toutes les vacances de mon père. Comment ? Eh bien, quand j'étais petit, j'ai jamais pris de vacances jusqu'à là. Mon père me racontait les siennes. Et je me baignais dans ses souvenirs. Hein ? Enfin, vous voyez ? Ramassez. Non. Mais si, vous voyez. Bon, allez, Franck, prends-le. Oui. On va y aller, venez. Deux cartes pour madame. Aimee ? Ah, comment ça va ? Gisèle et Jean, les cousins de Claudio, bonsoir. Clément Molina, un confrère. Bonsoir. Bonne soirée. Vous aussi. Bonsoir. Je me rappelle plus tout à coup. Ma spécialité, c'est quoi ? Pneumos, stomatos, dermatos. Écoute. J'allais pas leur expliquer comme ça. C'est l'homme de ma vie. C'est pour lui que je divorce. Oh, on savait pas. Gna gna gna. Tu comprends ? Écoute, enlève ta main parce que... J'aperçois ma cousine et son fils en étant cerclés. Écoute. Je comprends tout. Mais je comprends rien. C'est drôle à dire, mais... Pas drôle à dire. Non. Tu le penses ? Oui, je pense. Mais j'en veux à personne. Le temps qui passe pour toi. Tu veux qu'on arrête ? Pardonne-moi. Pardon ? Pardonne-moi. Je n'accepterai jamais qu'une femme me parle sur ce ton. Et même quand on se quitte. Tu me ramènes chez moi. Tu m'écriras ? Non. Non. Tu me ramènes... Tu me ramènes. Non. Tu me ramènes. Allo Clément, c'est Modeste, tu n'es pas là, j'essaye ton portable. Allo Clément, c'est moi. Allo, je parle doucement parce que je me suis cachée sous un lit. Je suis en colonie de vacances. Je t'appelle avec le portable de Maude. Viens me chercher. Clémy, les bananes sont trop salées. Je répète, les bananes sont trop salées. Au secours, viens me chercher. Je vais te donner l'adresse. D'abord, ce n'est pas une colonie de vacances. Encore que moi, j'étais très heureuse en colonie de vacances, je te rappelle. Là, c'est un home d'enfant au bord de la mer. Et puis, c'est Valentine qui nous a fait un numéro de claquette. Parce que Mademoiselle ne se peut pas avec nous. Elle nous a fait la grève de la faune. Mais tu le crois, ça ? Et maintenant, elle veut s'échapper encore ? Tu vas passer des j'espère. Non, écoute, nous, on est fatigués. On n'en peut plus. Les histoires, le déménagement, la femme de Victor qui est complètement à l'ouest. Moi, j'ai besoin de respirer. On part ce soir. Où ? À l'île Maurice de Genève. Ben, il y a déjà quelqu'un, hein ? Si elle te rappelle, tu ne vas pas céder. Allô ? Tu ne vas pas céder ? Non. Non. Tu ne vas pas céder. Tu ne vas pas céder. Tu ne vas pas céder. Vous êtes sur le répondeur de Victor de la Patache. Victor de la Patache. Je vous remercie de me laisser un message. Bonjour, c'est un message pour Charlotte. Charlotte, c'est ton père, ou je sais, tu as lui de Maurice, mais je t'appelle juste pour te dire que tout va bien. Tout va très bien. Voilà, figure-toi, enfin, je fais vite, avant que ça coupe. La dame, enfin, la directrice des Gouelettes m'appelait parce que Valentine avait une fièvre, mais alors une fièvre, je ne te dis pas, tu l'as touchée, un brasier roux. Voilà, enfin, finalement, maintenant, tout va bien. Elle est avec moi. Le docteur sort d'ici, il rit, alors. Alors, je t'appelle juste pour ne pas que tu te fasses du souci. Voilà, elle est avec moi. Tout va bien. Alors, on t'embrasse tous les deux avant que ça coupe. Au revoir, moi, chérie. C'est beau de mentir quand on aime quelqu'un. On est retournés directement chez Modeste et Camille. Aimée travaillait, j'étais la seule femme de la maison. Et voilà ! On les tient à la gorge, Valentine. Ils sont aux abois. Allez. Bon, attends, Camille, n'écoute pas les provocations. Ça y est ! Elle a encore trouvé le moyen de monter sur l'arbre. Monselle Clio, descend ! Oh, je suis déjà allé la délicher ce matin. Il y a encore licher, là. N'y va pas, elle y retournera. Mais laisse-le, Camille. Ça va lui faire faire un peu de sport. Va, va ! Et pendant ce temps-là, nous, Camille et moi, on marque. Bon. Valentine, tu les surveilles, hein ? Monselle Clio ! Oh, mais elle va me remboucher, moi, cette bête ! Monselle Clio ! Monselle Clio ! Monselle Clio ! Monselle Clio ! Mon reste ! Tu te fais mal ? Clément, vite ! Oh, Lazare ! Lève-toi et marche ! Monselle Clio ! Monselle Clio ! Ben, ne bouge pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va, on entre, on sort, on n'a pas la clé. C'est pas de ta faute, Clémy, c'est pas la faute de Mlle Clio non plus. Nous, on jouait au billard, le petit chat était dans l'arbre. Et le bon dieu était dans les nuages. Et le lendemain, Clémy est tombé malade. Tu as de la fièvre ? T'es bouillant. Tu veux que j'appelle un docteur ? Je ne vois personne. Je ne vois pas le good. Sous-titrage MFP. Allô, Aimée? Deux As. Trois neuf. Trois neuf? Trois neuf! Clémy? Tu es réveillée? Je viens! Ne bouge pas! On continue? Evidemment! Et je vais te reprendre ton magot, ma petite! Moi aussi, c'est mon chéri! Il faut que tu te lèves, Clément. Allez, ne reste pas là, viens avec nous, lève-toi. Je me lèverai comme Odesse se lèvera. Non, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Viens avec nous, va au cercle, fais ce que tu veux, mais lève-toi. Toi, tu penses qu'il va mourir. Et tu me le caches? Je ne pense rien du tout. Allez, lève-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mourir, moi aussi. Lève ma fièvre. C'est pour moi. J'attends l'appel de Gaspard. Tu n'as pas de fièvre. Allô? C'est vrai? Ne quitte pas. C'est Camille! C'est Camille! C'est Camille! Modeste est réveillée! V! Hein? C'était nerveux, hein? Alors, tu sors quand? Oh, quel couillon! Attends! Ça dépend de Madame Alberto. Elle est folle de moi. Alors, je veux que je reste. Hé, Gladys! Gladys! C'est encore moi. Eh bien, entrez et sortez. C'est la fête toute la journée. Portes ouvertes, comme dit Gladys! Non, c'est parce que je suis retournée à ma voiture. Coup de téléphone. Mon mari me quitte! Si! Il est amoureux d'une masquetteuse. Très amoureux. Il veut l'épouser. Non! Il veut l'épouser. Et comment elle est? Alors, il m'a dit 29 ans, 1m92, 62 sélections. 62 sélections. Oh! Oh! Son mari la quitte! Oh! Non, non, non. Son mari la quitte! Son mari la quitte! Son mari la quitte! Oh! Denys! Ha! Son mari la quitte! Ha! Son mari la quitte! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti très tôt, je n'ai rien remarqué. Pour moi, tout le monde dormait. Pardonne-moi de t'appeler à ton cabinet, c'est la première fois. Mais là, t'as de quel oeil peur de rester toute seule. Comme on est rentré très tard... Non, Clément. Elle n'a pas peur de rester seule. Elle a peur de ne pas rester seule avec toi. Elle a voulu te le montrer. Je viens aller que je peux. Allô ? Elle va revenir. Valentine n'avait prévenu personne, ni Modeste, ni Camille, personne. Je pensais qu'elle était avec toi. Mais non. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi ? Rien. Sa copine, Maud, n'avait aucune nouvelle de Valentin. Son copain, Tom, n'était au courant de rien, lui non plus. Allez, salut. Où vont-ils, les enfants qu'on aime ? Appelle Gaspard. Oh, Gaspard, Gaspard était sur notre planète, Gaspard. Il est sur son site internet. Un autre site internet. Et pas où l'est, moi, Gaspard ? Allô ? Allô, madame ? Je suis Clément Molina. Je suis le grand-père d'une élève qui est dans votre établissement. Je cherche le téléphone d'un petit Gaspard. Je sais que vous êtes à garder à lui. Je sais qu'on est en vacances. Mais il s'appelle... Non, il est belge, il a l'accent belge. Il s'appelle Gaspard Benichoux. Oui, ça peut être lui. Allô ? Bonjour, Gaspard. Je suis Clément, le grand-père de Valentin, elle est là. Ne bougez pas, j'arrive. Il est plus, il est plus, il est plus. Et maintenant, c'est moi qui ai un drame avec Gaspard. Oh, tu as toute la vie pour le revoir, ton mari. Vous serez dans la même place l'année prochaine. C'est pas sûr, il va peut-être redoubler. Encore ? C'est lui qui veut. Il a décidé qu'il allait prendre une année sympathique, pour mieux réfléchir. Eh bien, il a raison. L'avenir, c'est pas pressé. Mais il faut quand même pas qu'il ait son bac à 47 ans, hein ? Pourquoi tu es partie sans laisser un mot ? J'ai voulu, j'en ai pas trouvé. De quoi ? De mots. Et comment t'as fait pour prendre le train ? Je devais te donner ton argent de poche aujourd'hui. Avec mes sous du poker. Pourquoi tu es partie, Valentine ? Pourquoi tu es partie ? Je voulais te manquer. Et si je l'avais fait ça, moi ? Je suis très vrai, je suis plus dans la maison, je suis partie. C'est impossible. Eh non, c'est pas impossible. C'est toujours possible de faire de la peinture d'un moment. Mais toi, t'es fort, t'as de la chance. Eh non, ma chérie, je suis comme les autres. T'en as du chagrin, on n'a plus de force. On n'a plus de jambes, on n'a plus de bras. Ah, on n'a plus rien que quelqu'un qui bat tout seul, qui se promène comme dans une maison vide. Comme si j'avais été cambriolé. À partir de ce moment-là, nous vivâmes des jours merveilleux. On se faisait des petits ciné, des bistrots, des balades, des rigolades. On était ensemble. On se faisait des petits ciné, des ligages. On se faisait des petits municipales. On se faisait du village de Bar citélot. On se faisait des petits ministres. Au puis-zu, nous ہ voulons-ist přijmo Bowen. On a tous les belles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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